Sous-titrage Société Radio-Canada On va aller voir ça. C'est une nouvelle qui a été partagée par Gary, entre autres, et quelqu'un d'autre. J'en ai plusieurs liens qui m'ont été envoyés de ce même lien par différents abonnés qu'on salue. Le soleil est-il en train de se réveiller? Non, pas vraiment. Julie Kearn est en train de rêver, mais on passe à un autre cycle, probablement, ça y est. Les passionnés de l'observation solaire peuvent se réjouir. Le soleil semble sortir de son sommeil. Après 28 jours d'inactivité en surface, un télescope ultraviolet embarqué sur la sonde SDO, la Solar Dynamic Observatory de la NASA, a enregistré une toute petite éruption. Ce mardi 5 novembre, celle-ci était environ 1000 fois plus faible que les éruptions pouvant secouer le soleil durant son maximum d'activité. Son origine, une tâche solaire apparue dans l'hémisphère sud le 1er novembre, baptisée AR2750. Elle marquerait le début d'un nouveau cycle solaire. Le 25e, finalement, où les tâches de polarité positive-négative se multiplieront selon les physiciens solaires, mais cela reste difficile à déterminer. On peut voir la fameuse région où cette tâche est apparue. Selon la loi de Hale, c'est le changement de polarité des tâches solaires qui traduit le passage d'un cycle à un autre. Néanmoins, l'alternance des phases est diffuse. C'est bien que des tâches du cycle 24 de polarité négative-positive peuvent côtoyer celles du cycle 25. C'est ce qui s'est produit durant le mois de mai et juillet. Des tâches solaires fugaces du cycle 25 ont été observées en même temps que des tâches appartenant au cycle 24. La vie de notre étoile est divisée en segments de 11 ans en moyenne, où elle alterne entre des périodes calmes et des périodes d'activité soutenues. Par exemple, le soleil est resté inactif pendant 223 jours consécutifs en 2019, contre moins de deux jours en 2011 et 2015. Cette période globalement calme devrait se maintenir encore pour un an. Progressivement, les tâches, donc les éruptions solaires, se multiplieront jusqu'à ce que le soleil soit complètement réveillé et actif vers 2023. On verra bien, parce que plusieurs pensent que les prochains cycles seront les plus faibles des 200 dernières années. Mais je voulais vous partager ça. C'est important. Finalement, on passe au 25e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...